Hey what's up tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour pleurer toute seule je vais littéralement mourir dans cette vidéo mais bon d'abord je vous explique le concept et après je vous explique pourquoi je vais être au bout de ma vie nous sommes actuellement en live sur twitch parce que j'avais trop peur de faire la vidéo seule et j'ai ma meilleure amie à côté IRL voilà elle est là vous voyez pas sa tête parce que parce que flemme c'est une main en fait ma meilleure pote c'est ma meilleure main ma main droite crade bref on est en live parce que voilà en fait aujourd'hui j'ai décidé de me rapprocher d'un pas avec vous car je ne vous ai jamais demandé votre avis sur moi concrètement voilà vous regardez mes vidéos vous me supportez depuis maintenant quand même les gars j'ai commencé les vidéos la première fois non avant genre en 2014 je vous mets la vidéo où je revois mes anciennes vidéos là et c'est la pépite ça fait 7 ans what ? et en fait je suis presque comme un joie phoenix qui fait 10 ans genre ouais je suis une vieille de la vieille bon bref du coup ça fait 7 ans que j'ai commencé youtube et je ne vous ai jamais demandé vos avis négatifs sur moi vos préjugés en général je suis la personne qui évite un maximum parce que quand t'es pas un gros maso t'as pas forcément envie d'aller dans la section des commentaires de la mort genre ceux qui sont tous avec plein de mots interdits de spam parce qu'ils sont carrément dans les commentaires non autorisés genre si quelqu'un m'insulte de voilà ce sera dans les commentaires là et je n'ai jamais osé faire la vidéo je réponds à vos méchants commentaires parce que j'ai trop peur de mourir genre je vais aller sauter sous un pont j'en sais rien mais je peux pas lire ça mais aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains et à moitié enfin à genre 80 mains parce que j'ai jamais trop peur d'être seule du coup voilà on est tous ensemble mais voilà je suis prête à affronter vos préjugés sur moi c'est parti du coup je vous ai demandé sur instagram de me dire vos préjugés sur moi alors premier préjugé qui est intéressant c'est tu te lasses vite honnêtement j'en sais rien la vérité je sais qu'à l'époque je me lassais super vite et tout des gens genre même parfois t'es en couple et tout et genre t'apprends à connaître la personne au début t'es là oh my god c'est trop bien il a ça il a ci il réagit comme ci comme ça et puis tu vois que t'as tout connu bah si la personne est pas un minimum mystérieuse et tout au bout d'un moment j'en ai marre et en amitié c'est grave pareil genre il y a des gens que je cernes et que je suis juste en mode ok c'est tout c'est tout ce qu'il y a à voir et tout et donc après je me lasse un peu mais c'est vraiment une phrase de canard si tu vois te répondre ça mais c'est la vérité j'essaie d'être honnête avec vous à l'époque je me lassais beaucoup et tout des gens ou en général et tout mais maintenant moins parce qu'avant aussi genre je sais pas au coup pour qui je me prenais mais genre je me prenais trop pour au dessus de tout le monde je sais pas du coup à l'époque ouais mais à l'heure d'aujourd'hui non et je vois pas trop ce qui pourrait faire que la personne croise ça parce que genre tu peux pas savoir si je me lasse vite des choses à quoi que peut-être si des jeux si ouais si des jeux quand même peut-être genre que je suis moins je fais moins des concepts moins des jeux peut-être que je suis pareil là c'est je sais pas mais bon c'est pas un préjugé trop méchant deuxième préjugé je dirais que tu prends rien au sérieux la vérité oui et non genre je trouve que en fait depuis toujours genre je suis quelqu'un de super stressé parfois mais c'est vrai qu'il y a des situations où c'est genre super grave où tout le monde panique et moi je suis genre juste en mode je patiente et j'attends de voir ce qui se passe genre c'est déjà arrivé tellement de fois je sais que par exemple mon copain il pète un câble à chaque fois parce que je fais vraiment pas attention je fais méga maladroite et genre parfois je renverse des cacahuets genre sur le canapé et genre juste je pourrais faire oh mon dieu merde et tout oh la la et m'activer comme une malade mais juste je suis là oh et genre je retire le truc et je pose mon bol et je regarde tranquille et puis je suis là voilà et il y a pas de remarque tu vois alors que lui il est en mode mais on dirait que tu t'en fous et tout et je suis là bah non juste je vais pas paniquer parce que j'ai renversé un truc ça sert à rien c'est pas parce que tu paniques que ça va faire mieux l'autre jour j'ai renversé un truc lui il était en panique et tout et moi j'étais juste super chill mais tu sais je savais la connerie que j'avais fait je savais les répercussions si je réglais pas le problème mais tant que j'ai pas essayé de régler le problème et que ça a pas fonctionné je vais pas paniquer tu vois par contre si ça fonctionne pas je vais être là putain j'ai tout machin mais bon en général dans la vie c'est vrai que du coup tout ce qui est impôts etc je suis un peu en mode or et puis après je panique de ouf ça n'a aucun sens genre je prends pas les choses au sérieux mais après j'ai des problèmes et du coup je suis obligée de les prendre au sérieux tu vois c'est quoi ton avis toi ? tu sais prendre les bonnes choses au sérieux quand même tu vois ouais dans les vrais problèmes ouais enfin en attendant je suis quand même sur youtube attends mais j'ai quand même quitté je suis super responsable j'ai juste quitté les études alors que ma mère avait payé un an de loyer genre je suis vraiment une grosse conne tu vois les gens qui ont des gens les trucs tu les prends en sérieux tu vois c'est pas en mode je sais pas insensible il y a des gens par contre il y a vraiment des gens comme ça genre des gens t'es triste et tu leur parles tu dis que t'es trop mal que t'as eu une rupture ou je sais pas quoi et ils sont là je m'en bats les couilles ou alors ils sont là ah ouais sérieux oh putain il y a un jeu trop bien qui est sorti hier je suis là genre allo ? je sais quand il faut être sérieux enfin j'essaye parfois du coup il y avait Lou qui disait tu te prends pour la reine mais en soi ouais non genre je sais pas enfin genre look at me non mais je sais pas la vérité je sais pas peut-être peut-être un peu je sais que j'ai genre une personnalité où je suis un peu genre je suis un peu imposante genre en fait non pas imposante je prends de la place genre c'est genre je suis là et je suis un peu chiante et parfois pas mais genre je sais que voilà je sais pas comment expliquer genre je prends de la place quand même tu vois parfois je suis silencieuse ou gentille ou machin mais parfois je suis chiante enfin je sais pas c'est pas être la reine ça tu vois ouais c'est quoi être la reine genre c'est croire que tout le monde est moins bien parce que c'est pas le cas enfin parfois on est quand même genre parfois on se croit quand même un peu supérieur à pas mal de gens je m'occupe pas dans tes mères si parfois toi aussi t'es comme ça mais pas genre c'est pas ma meilleure amie pour rien elle est lion je suis gémeaux elle est lion écoutez on est fait pour être des pestes c'est tout en plus j'ai vraiment le collier genre comme ça tout le monde sait que vous pouvez me détester je suis gémeaux je me prends pas pour une reine parce qu'il y a plein de gens que j'admire et tout les gens qui sont admirables je les trouve admirables et je me dis waouh et tout on a chaque fois là waouh c'est trop bien elle est trop belle elle est trop intelligente oh ces projets c'est trop bien et il y a des gens qui sont juste nuls enfin genre quand tu regardes t'es en mode tu les compares et t'es là parce qu'à l'époque moi j'ai été comme ces gens là tu vois j'étais en mode oh putain je veux tellement plus être comme ça et quand je les vois maintenant oui je peux me croire mieux mais je vais pas le montrer je vais pas être là genre devant eux tu es jalouse j'avais kiffeté la bête merci chichi alors jalouse je sais pas oui je crois que tout le monde est jalouse et tout enfin à l'époque je sais que j'étais vachement genre que ce soit en amitié ou en amour genre j'étais super jalouse et positive et tout j'ai appris à l'être moins parce que t'as pas le choix et puis en plus ça nous a causé pas mal de problèmes genre avec mon meilleur pote laissait tomber genre c'était bref de longues histoires où mon nom est Caraba la sorcière j'étais sacrée connasse voilà c'est tout parce que comme j'étais jalouse en amitié on faisait trop des coups de merde enfin parfois on était amis avec des gens et genre séparément et après quand on se parlait enfin on se parlait moins parce qu'on s'en gueulait et tout enfin c'était n'importe quoi et quand on se reparlait on était là putain ouais cette meuf là en vrai elle est un peu comme si enfin c'est genre on était trop je te rappelle quand on était en secondaire genre vraiment on était en train de dis les autres et tout puis j'étais trop contente parce que du coup les autres étaient pas si intéressants tu vois et du coup j'étais trop soulagée en mode ah ça va c'est quand même moi la meilleure et tout mais c'est normal tout le monde est comme ça non genre est-ce que tout le monde vous êtes pas comme ça dans le chat vous êtes pas comme ça vous êtes pas soulagée quand vos potes vous disent que les autres sont un peu moins bien qu'eux genre forcément parce que vous êtes jalouse vous dites attends mais moi j'ai pas envie que tu les aimes autant que genre moi je t'aime et tout je sais pas mais ouais ouais je suis jalouse quand même en couple je suis pas jalouse en mode c'est juste que genre je veux pas qu'il y ait des choses déplacées donc en couple je dirais que je suis pas trop jalouse je suis plus possessive dans le sens où en gros s'il y a une nana qui va vers mon copain et que c'est hyper déplacé c'est à elle que je vais dire voilà sinon j'essaie de comprendre un maximum de mettre à leur place parce que j'aimerais pas être avec quelqu'un qui moi m'interdit de voir d'autres gars ou que d'autres potes et tout ça enfin j'aimerais pas qu'on m'interdise du coup j'essaie d'apprendre à ne pas interdire aussi à l'époque c'était compliqué maintenant à l'heure d'aujourd'hui bon globalement ça va je crois que j'ai plus trop de problèmes donc à l'époque je l'étais mais maintenant t'es une bouffonne mais tu me fais trop rire je te kiffe de ouf t'es une bouffonne au début au début je pensais que t'étais une pétasse je te trouvais prétentieuse et superficielle avant de découvrir tes vidéos mais quand elle a pu peut-être sur instagram bref du coup ouais je te trouvais prétentieuse et superficielle avant de découvrir tes vidéos et je tiens à préciser que j'ai changé totalement d'avis c'était au tout début ouais bah ça je peux comprendre en vrai parce que du coup j'ai beaucoup enfin j'ai pas tant d'attitude que ça mais j'en ai quand même pas mal enfin je sais ce qui est bien chez moi et je sais ce qui est pas bien donc en vidéo autant parfois je veux et même sur insta mais en story et quand je parle et tout avec vous autant je vais dire les côtés en mode enfin je vais faire un peu la princesse et tout machin me faire belle et me faire des poses un peu genre mais autant je vais me moquer de moi même genre j'ai beaucoup d'autodérision enfin je pense et du coup il y a plein de fois où je me moque de moi mais donc ouais je comprends que je puisse pas être prétentieuse et tout surtout sur les photos enfin sur les photos voilà quoi j'essaie d'un peu de faire la meuf j'essaie d'avoir plus d'abonnés sur instagram je sais pas toi tu trouves que j'ai l'air de prétentieuse et superficielle superficielle absolument pas prétentieuse non plus fais attention à toi non mais en vrai mais il y a plein de gens qui pensaient que j'étais prétentieuse à l'école non si moi je pensais que j'étais prétentieuse à l'époque non en vrai je pense que ouais j'ai l'air prétentieuse un peu quand même mais en plus je me la pète de ouf quand j'ai mes écouteurs enfin je suis là genre j'écoute des musiques de kpop je suis là dans la rue et je te enfin genre vraiment je comprends je comprends et ça me vexe pas du tout je te laisse répondre à cette question t'as les gouttes qui coulent t'es une chieuse quand même genre vraiment non mais en vrai t'es pas amie franchement bah j'espère c'est pas négatif pour moi tu vois bah j'aime bien je trouve ça mignon c'est trop bien genre chiant et en plus c'est encore plus attachant genre par exemple toi ça va t'es pas hyper chiante mais genre aurore si tu passes par là aurore parfois elle est chiante et tout elle me prend la tête mais genre après tu trouves ça mignon et puis t'apprends à comprendre les gens parce que du coup ils sont pas parfaits et c'est comme ça que tu les aimes aussi tu vois moi je sais que je suis une grosse emmerdeuse je sais que je suis pas parfaite mais dans le fond je suis toujours attaché à mes amis et je fais toujours attention et tout mais parfois je suis grave chiant genre ouais j'exige des trucs ou alors je donne pas de nouvelles ma première impression de toi tu avais l'air trop naïve sorry ouais mais ça je peux comprendre enfin si par naïve elle veut dire stupide et naïve et qui croit tout ouais parce que dans mes vidéos meuf mais pas stupide je suis désolée mais je sais pas si naïve en gros c'est un peu crédule et tout genre je crois tout ce qu'on me raconte et ça c'est grave vrai à Tahiti on pouvait me dire qu'il y avait des serpents dans la piscine je les croyais tu vois genre je suis trop conne et donc ouais je suis super naïve par contre c'est méga vrai genre je le sais mais c'est ça qui fait mon charme non ? enfin je pose des questions et je fais mais défoncez elle fait des têtes genre je sais pas enfin je pose des questions trop débiles et je crois tout et tout genre tu peux grave me mener en bateau et peut-être qu'elle a cru ça parce que dans mes vidéos j'ai l'air super débile et ça je suis d'accord genre vraiment mais meuf je suis débile enfin dans le fond je suis intelligente mais il y a des fois où je pose des questions genre vous pensez que les chips au burger genre ça pourrait être bon dans un burger enfin je sais pas je pose des questions vraiment bizarres et tout et genre j'ai l'air bête des fois quand je parle avec des gens qui parlent de sujets je comprends pas toi aussi meuf c'est pareil que moi elle fait la meuf mais à chaque fois qu'on a des questions de sujets qu'on comprend pas on est trop conne genre on est là les gens ils se foutent de notre gueule tellement on est bête enfin c'est bon quoi du coup ouais c'est ça que tu veux dire I agree je veux faire une toffe je suis quelqu'un qui a pas peur du regard des gens mais à la fois si un peu quand même mais genre parfois j'ai l'impression que genre j'en ai tellement rien à foutre du regard des gens que ça peut être bizarre et problématique par exemple quand j'attends un train ça me dérange pas de m'accroupir sur le sol ou de m'asseoir par terre comme ça accroupie et d'attendre alors que qui fait ça genre personne enfin personne se met accroupie dans une station de métro comme ça le temps que le truc arrive enfin ça se fait pas tu vois c'est des comportements sociaux que moi je respecte pas et je sais pas si j'ai un problème dans ma tête je m'en fous et je me rends compte que ça fait de mal à personne donc je le fais mais du coup en soirée ça fait que quand j'ai envie de faire ce que je veux bah je le fais si je veux te verquer au milieu de la piste toujours sur tout le monde mais je veux pas les agresser et tout ça en dansant dessus mais juste je vais être moi-même et puis au zep si ça dérange les gens il peut y avoir des regrets un peu bizarres je m'en fiche si je continue on va répondre à Stélla qui dit que j'ai l'air super sociable non mais en vrai je sais pas meuf si enfin oui et non oui parce que j'ai toujours besoin d'avoir des gens avec moi qui m'écrivent ou qui me parlent genre si je parle à personne pendant une journée genre au bout de ma vie je suis déprimée et tout j'aime trop être dans mon coin parfois et genre je réponds à personne et tout alors du coup je fais des méga 20 et tout s'il y a des trucs de groupe par exemple je sais que j'ai beaucoup de mal genre les groupes je rive pas genre quand il y a plein de messages de partout et tout que les gens ils veulent faire des trucs de groupe bah moi genre ça j'aime pas trop et en général je réponds pas ou alors je fais la morte et tout mais ce qui est pas du tout logique c'est qu'à côté de ça genre j'aime trop la compagnie des gens et tout et j'aime pas être seule parce que si je me sens seule c'est la fin du monde genre c'est mon pire truc qui peut me rendre triste mais à la fois genre j'esquive les gens parfois du coup je suis sociable mais genre faut pas déconner non plus quoi à mon avis on avait une conversation en fait avec les gens de l'école et tout et elle c'est la meuf genre super sociable qui écrit tout le temps à tout le monde et tout et moi c'est l'inverse même à l'époque quand on est devenu amie tu écrivais blindée et moi genre j'étais là en mode ah ah j'étais genre je me barrais et tout je répondais pas enfin genre voilà c'est hyper horrible ce que je vais dire mais toi tu le sais déjà enfin enfin je trouve pas d'intérêt dans les gens c'est horrible pourtant ça peut être des gens géniaux et tout mais genre juste je suis en mode bof enfin je crois qu'à l'époque je me sentais vraiment plus pissée quoi je crois que je me sentais vraiment là et les autres je les voyais là tu vois sauf quelques personnes toi t'étais là il y a des fois où genre juste je me barrais du groupe parce que je considérais que ça valait pas la peine d'être amie avec ces gens mais après au final est-ce que c'est grave genre c'est pas grave si j'ai pas envie de me forcer et d'être avec des gens qui m'intéressent pas je vais pas me forcer tu vois c'est malsain de se forcer parfois mais des fois quand je me suis forcée ça m'a permis de découvrir des personnalités mieux tu vois et du coup de les apprécier pour d'autres raisons que de base je savais pas qu'ils étaient comme ça et qu'ils étaient intéressants donc super sociable non clairement je pense pas mais sociable ouais alors la calériture qui dit au thème froide une éponge à sentiments par contre du coup je comprends pas trop la différence parce que au thème est froide et une éponge à sentiments c'est genre opposé mais au thème vous vous trouvez que j'ai l'air au thème moi je pense que oui quand même parce que genre quand je parle et tout je suis toujours en mode nan 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 enfin je pense que clairement ouais j'ai l'air au thème mais après je le suis pas genre je juge pas vraiment on a tous un avis sur les gens quand on les voit débarquer c'est sûr qu'on a un avis dans le tête mais genre j'essaie de pas les écouter et tout genre si par exemple quelqu'un arrive et qu'il est négligé ou elle ou quoi c'est peut-être le seul truc où je peux me dire mais sinon tout le reste en général je juge pas les gens genre tu peux être grand, petit épais ou pas enfin je m'en fous en fait mais tant que tu pues pas c'est le seul truc nan vraiment mais non mais toi aussi mais genre c'est vraiment ça si quelqu'un pue dans ma tête c'est fini genre son image mais sinon à part ça si tu pues pas bah je serai pas autonome genre je sais pas froide pas du tout je pense pas je sais qu'en général mes potes à chaque fois enfin toutes les personnes que j'ai rencontrées même mes abonnés et tout on m'a jamais dit que j'étais froide tu vois ça m'est arrivé quelques fois d'être un peu plus quand je suis super moche et que je suis mal à l'aise de rencontrer un abonné ou quoi tu peux être froide parce que du coup je me sens mal par rapport à moi tu vois c'est pas par rapport à la personne mais je me dis bon donc je suis mal à l'aise mais c'est très rare que je sois froide genre éponge un sentiment ça ouais quand même mais j'essaie de le devenir de moins en moins c'est normal parce que du coup quand t'es fort attaché à des gens t'as envie que les gens soient heureux et qu'ils aillent bien et pendant très 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 longtemps je crois que c'est que cette année que j'ai arrêté de faire ça mais du coup j'essayais d'aider les gens à aller mieux mais je m'investissais sentimentalement genre il y a des potes à moi que je voulais trop qu'ils réussissent et tout je les poussais etc pour qu'ils réussissent donc dès qu'on se parlait j'étais là alors comment ça se passe et tout puis j'étais mais t'inquiète j'essayais de leur trouver des solutions de les aider de les pousser vers le haut et du coup ils étaient trop motivés et ils étaient là ouais je vais y arriver et tout aller mieux que ce soit aller mieux ou que ce soit travailler dur ou que ce soit voilà ça peut être tout et n'importe quoi ou quitter des personnes toxiques j'essayais de les encourager à faire des choses bien pour elles qu'elles aient envie de faire tu vois et du coup elles commençaient et tout mais après je peux comprendre que la motivation part juste elle retombait dans le trou et moi du coup ça m'atteignait encore plus parce que comme j'avais j'ai vraiment envie de les voir heureux de les voir réussir et tout ça et du coup ça me torturait l'esprit quoi et donc j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de trop m'investir dans les sentiments des autres et tout ça il y a juste si moi je fais du mal à quelqu'un que là je vais me dire ok bon pas cool tu vois genre je me sens super mal je peux encore pleurer de choses que j'ai fait genre subir à des gens ou quoi mais du coup ouais pour moi j'ai un sentiment j'essaie de l'être moins mais c'est vrai que j'étais beaucoup avant mais c'était chaud alors il y a qui là là qui dit tu es une grande flémarde je vois pas en quoi c'est un préjugé puisque c'est carrément vrai genre ça se voit en fait depuis toujours je suis grave flémarde et ça me saoule et j'aime pas être comme ça genre à l'école je travaille pas je passe ma vie à glander genre à rien faire je fais pas de sport enfin en fait je fais rien qui me dérange enfin genre je sais pas c'est grave je suis une grosse flémarde et tout mais j'essaie de changer ça genre au confinement de mars je sais pas j'ai eu un éclair de lucidité d'un coup j'ai commencé à travailler de ouf à faire plein de vidéos à faire plein de tournages à faire plein de bricolage enfin je faisais plein de trucs et tout et j'étais trop fière de moi puis j'avais appris le permis et tout enfin j'avais fait plein de trucs l'an dernier franchement j'ai bien commencé 2020 genre super bien jusqu'en juillet j'ai trop 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 essayé d'être active et tout puis j'ai commencé à perdre le truc vers la fin parce que bah à force j'étais un peu triste et tout avec le confinement et j'arrive pas à retrouver ce truc donc là c'est pour ça je me force à bosser parce que si je m'écoute moi je passe des jours et des jours devant la télé à rien faire et tout mais moi j'ai envie de réussir ma carrière j'ai envie d'avoir une belle vie plus tard donc c'est maintenant qu'il faut que je bosse et tout et j'en suis consciente et justement ça me fait rire qu'on parle de ça parce qu'hier avec du coup chat on a regardé le reportage des Blackpink et genre les meufs les gars elles font des journées de 14h genre c'était 10 à 14h d'entraînement et tout ça quand elles apprenaient à être trainee et tout ça après elles restaient quoi à 10h tu peux que dormir et rentrer et manger quoi tu vois et je me dis mais god damn it il y a des gens ils arrivent à faire des journées de 14h où ils bossent comme des malades je veux pas en arriver là j'arrive même pas à faire un cinquième de ce qu'ils font et j'ai honte de ouf et donc je me dis que voilà cette année je veux vraiment essayer d'apprendre à faire les choses bien et à me donner à fond pour bouger quoi pour faire les choses bien et être fier de moi il y en a un qui dit t'es lunatique du coup la vérité je sais pas ouais quand même bah si mais bon enfin ouais si quand même si parce que genre parfois je peux être genre grave contente et puis je vais penser à un petit truc genre ça peut être juste il y a plus de mac cheese au magasin et tout et genre je voulais trop manger un mac cheese ou bah peut-être même pas tu vois juste ça et genre je vais commencer à être triste et je sais même pas pourquoi je suis triste et après quand je réfléchis genre une heure après je dis pourquoi je suis triste comme ça et tout et je suis là ah putain c'est parce que j'ai appris qu'il n'y avait plus de mac cheese ou alors parce que j'ai vu un mauvais commentaire tout nul genre juste en mode le son est mauvais tu vois genre juste des trucs comme ça et je suis là quand même mon humeur elle est passée de super bien ça pendant une heure pour une raison débile comme ça donc ouais je peux grave changer d'humeur et ça c'est chiant et m'énerver rapidement ça je sais pas je suis pas hyper impulsive mais quand je m'énerve je m'énerve en plus ça explose d'un coup genre une patrape j'avais gueulé quand on a fait le court-métrage et tout c'était le bordel dans ma cuisine avec tout le monde c'est un peu pas que je t'entendue comme ça ouais genre c'est jamais arrivé que je crie comme ça c'est très rare que je crie et tout à part sur mes mecs parce que putain genre ils sont vraiment énervés c'est un truc de ouf mais bon bref ça c'est les hommes non c'est pas tous les mecs là je me vois ouais non mais en vrai une petite nouvelle de rien du tout peut grave me pourrir le moral ou me le monter et tout genre parfois mon copain il comprend rien parce que je suis trop bien et tout puis d'un coup je suis super triste parce que je repense à des trucs il y a un petit détail je vais voir une vidéo qui me rend triste sur le monde et puis je vais être là oh mon dieu je vais repense à tous mes problèmes et je vais être là oh 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 et pleurer puis une fois que j'ai pleuré j'ai évacué donc du coup je vais super bien et je pète la forme mais après je suis trop heureuse genre je saute partout et tout j'ai de la musique on voudrait une vieille folle mais genre je suis comme ça je sais pas pourquoi et j'aime bien parce que du coup Amara Fika dit t'as l'air mal poli mais je sais que non je dis juste que tu sais que non parce que voilà mais en vrai la vérité je suis un peu mal poli mais je t'emmerde non je suis pas grave mal poli genre quand je parle aux gens je suis poli quand je parle aux gens mais je suis comme je dis j'ai l'impression de pas savoir les conventions sociales il y a des choses qu'il faut pas faire et je les fais quand même il faut vraiment que je me contrôle pour être méga poli et bien dans mon coin et pas faire de bêtises en fait et ça c'est trop chiant genre enfin donc du coup je peux grave passer pour une meuf mal poli ou une meuf super à l'aise tu vois donc je sais pas il y a des gens qui vont apprécier parce que du coup ils vont être là oh putain elle parle beaucoup et tout machin elle est trop cool et il y a des gens qui vont être là genre ok t'es qui genre pourquoi tu te permets de dire ou faire ça ou genre mettre tes pieds sur le truc et tout genre t'es qui enfin ouais donc moi je pense que malheureusement ça m'énerve j'aimerais bien changer mais je suis quand même un peu mal poli j'avoue vous êtes trop mignons vous êtes trop gentils moi j'avais peur de me faire défoncer la gueule mais en vrai ça va j'ai sur-excité et maladroite euh oui c'est tout j'ai rien à dire rien à dire il y en a beaucoup qui pensent que je suis cinglée bon ça c'est normal je le suis séductrice vous avez pas vu c'est le premier truc que tu es un homme séductrice en vrai ouais c'est marrant tient que la personne pense à ça pendant un temps ouais de ouf un peu trop genre en fait je voulais que je voulais plaire à tout le monde genre je voulais trop plaire aux gars et tout genre quand je voyais des gars même si c'était des gros tons et tout je voulais qu'ils se disent que j'étais genre the girl tu vois enfin c'était n'importe quoi en secondaire j'étais beaucoup comme ça c'était trop chiant alors qu'aujourd'hui je m'en fous un peu des sommes genre certes j'ai mon copain mais genre j'étais pas en mode faut trop qu'il pense que je suis la fille la plus extraordinaire du monde genre enfin oui si il pense ça c'est cool parce qu'il faut quand même c'est mon mec mais genre je veux dire avant vraiment c'était même des inconnus je voulais qu'il pense ça de moi tu vois genre c'est trop débile j'avais pas vraiment confiance en moi et du coup je me validais dans ce qu'il pensait de moi et tout ça mais à l'heure d'aujourd'hui je pense que je suis assez complète pour en avoir rien à faire de plaire ou pas x ou y mec ou x ou y meuf aussi mais ouais à l'époque j'étais beaucoup séductrice maintenant je m'en fous la vérité en plus enfin séductrice je suis en couple et tout mon copain je lui pète devant et tout genre c'est une cas l'autre jour je lui ai pété dessus genre ouais dans le genre de la séduction c'est pas ça du coup il y a Bad Law qui pense que je suis dépensière et ça franchement la vérité je sais pas si c'était vrai ou faux parce que à la fois moi je mets plein de sous de côté du coup pour être sûr de pas être dans le caca de pouvoir vivre enfin genre je calcule mes rentrées d'argent et tout je fais ma gestion etc et du coup je mets toute une somme de côté pour pouvoir payer mes impôts mon loyer mon truc et tout ça mais c'est vrai qu'une fois en fait quand tu gagnes ton propre argent genre t'as trop envie de dépenser moi je suis une catastrophe genre je suis vraiment une acheteuse compulsive de trucs parfois mais après c'est des trucs que je garde tout le temps tu vois mais genre par exemple chez moi j'ai genre 7 lampes ou 8 je sais pas parce qu'en fait j'en avais acheté des premières en me disant oh ça servira c'est trop cool après j'envoie une plus belle j'étais ah celle là encore mieux oh mais celle là aussi c'est pas grave j'en ai déjà une mais au pire voilà elle servira toujours quand j'aurai une maison plus tard et en fait il y a des choses pour lesquelles je peux dépenser des tonnes et des tonnes c'est vraiment le matos et la déco genre ça c'est n'importe quoi genre les vêtements autant j'aime pas dépenser pour les vêtements parce que je trouve ça trop cher genre parfois ils abusent trop mais la décoration je pourrais dépenser des 100 et des 1000 pour ça et le matos aussi genre il y a pas longtemps je me suis acheté le mac et tout genre ou même enfin en fait les choses utiles à mon travail et utiles à mon bien-être genre une voiture et tout ça ce genre de choses je désigne pas sur les moyens pour me faire plaisir et me sentir bien une fois que je l'ai tu vois mais ça doit être un achat qui est important dans le temps donc au final je pense que c'est réfléchi tu vois c'est toujours réfléchi quand je fais des grosses dépenses donc et la bouffe et la bouffe mais ça c'est une catastrophe genre vraiment à chaque fois j'avais 0€ sur la fin du compte parce que je bouffais comme une grosse porcas genre c'est pas ce que je fais mais en ce moment là alors que j'ai hélo fraîche et tout et genre je préférais commander enfin je suis vraiment catastrophe pour la bouffe et pour la déco ouais à ce niveau là du coup ouais je suis dépensière mais sinon pour le reste je réfléchis toujours à mes dépenses et donc je pense que ça va et du coup le tout dernier préjugé qui m'a un peu étonnée c'est genre Badis qui disait au début je pensais que hof que tu étais méchante et que tu harcelais des gens c'est trop bizarre franchement la vérité mais jamais de la vie je pense avoir harcelé qui que ce soit enfin il y a des gens que j'aime pas ça se voit que je les aime pas tu vois mais je vais pas leur dire genre les gens de la classe et tout le harcelait de ouf et tout le pauvre et genre il s'aidait pas du tout il faisait encore plus de conneries enfin il est comme moi en fait quand il est mal à l'aise il est mal à droit et du coup ça rend le truc encore pire il répond il y a des trucs qui faisait que c'était encore pire il aimait qu'il a harcelé encore plus et j'étais une des seules personnes qui était gentille avec lui et qui l'aidait et tout ça enfin genre qui prenait je crois qu'une fois j'ai pris sa défense enfin je sais pas donc non je suis tout l'inverse d'un harceleur genre moi je supporte pas ça parce que moi même je me suis fait harceler quand j'étais au lycée ça a pas eu genre me tuer donc littéralement non je ne serais jamais une harceleuse et voilà c'est pour ça que ça m'étonne qu'elle dise ça mais c'est marrant du coup ça veut dire que j'ai l'air d'être une assez grosse bitch pour être une harceleuse mais c'est pas vraiment un compliment parce que harceler les gens c'est nul ça prouve juste que vous avez manque de confiance en vous et que vous devriez vous remettre en question ben globalement je suis trop soulagée genre je pensais trop que vous alliez me défoncer et tout me dire que genre j'ai l'air de puer que je suis trop moche que genre je change de mec tous les trois jours ce qui est un peu vrai genre non c'est pas vrai à l'époque il y a quelqu'un qui m'avait dit ça et genre j'étais trop faite enfin je comprends qui qui pensait ça je pensais trop que vous allez être plus méchant que ça mais vous êtes tous adorables et tout vous êtes trop mignons et je suis contente d'avoir eu du coup vos opinions sur les pires choses que vous pourriez dire et que au final ça se passe bien j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle était pas trop longue que j'ai pas trop parlé ce qui est faux parce que c'est avec 43 minutes que je filme mais voilà en tout cas je vous fais des grands bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo si vous voulez participer à des concepts de ce style suivez moi sur Instagram et je vous fais des grands bisous ciao ciao